Musique Alors je suis peintre autodidacte, je suis travailleuse sociale de formation, je travaille dans le cadre de la protection de l'enfance, mais j'ai toujours peint depuis l'enfance, et je m'essunis plus, j'ai décidé de me consacrer vraiment à la peinture depuis quelques années. Et donc j'ai pris des cours de dessin, aux beaux-arts, mais pour être plus tard, sur le tard on va dire. Alors je peins sur toile, sur des toiles à l'acrylique, et j'aime mélanger des matières, des décollages et faire, voilà, qu'il y ait des matières, sans que ça soit trois dimensions, mais qu'il y ait en tout cas des choses à toucher. En fait je travaille au couteau, au couteau et au doigt, voilà, et je prends des bouts de ficelle et des choses qui me parlent et qui me donnent envie de poser sur la toile, et aussi j'utilise des outils pour mettre des matières, des empreintes, des choses comme ça. J'ai travaillé la terre à un moment, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi avec la terre, à me poser des empreintes qui donnent du relief. J'aime la sculpture et j'aime bien, voilà, avoir travaillé avec mes mains, en fait. Et je crois que quelque chose de très lisse au pinceau ne me conviendrait pas. J'aime avoir de la peinture sur les mains quand j'ai fini de travailler et m'y coller. J'aurais du mal à en parler, si ce n'est pour dire que c'est une nécessité vitale, voilà. Je ne conçois pas de vivre sans créer. Je trouve que c'est la chose la plus importante de la vie, en fait. Voilà, d'exprimer des choses et de faire naître des choses comme ça. On peut faire naître des enfants, je l'ai fait, et faire naître des peintures. C'est le même processus qui... Oui, c'est la vie, tout simplement. Alors, l'association Arlève est venue à ma rencontre lors d'un salon à Perpignan, par le biais de Lou Florian et d'André Bielaine et de Jean Breuse, qui avaient repéré mes peintures et qui sont venues me parler de cette association. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et c'est un grand bonheur, parce qu'en fait, je trouve que c'est une association... En tout cas, moi, je suis fière d'en faire partie, parce que j'ai rencontré des gens très... Non seulement des artistes de talent, mais des gens très humains aussi, voilà. Et je trouve qu'il y a une excellente ambiance dans cette association. Et ça fait plaisir de voir que des artistes qui font des choses différentes peuvent échanger, vraiment se retrouver sur la même longueur d'onde pour ça. Il n'y a pas d'égo surdimensionné, c'est très agréable. Mes attentes, c'est... Alors déjà, c'est vraiment très agréable d'être dans un salon de qualité, dans un lieu magique comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment... C'est une expérience qui apporte de toute façon. Et puis, ce que j'en appelle le temps, après, c'est de... Je ne sais pas, de montrer ma peinture, que les gens apprécient. Voilà, d'avoir des contacts, des expositions peut-être par ailleurs. Je ne sais pas, on verra. Alors, l'idée... Il y a toujours le temps qui intervient dans mes toiles. Mais j'aurais beaucoup mal à l'expliquer. Par contre, ce que j'ai envie de dire au public, mais ce n'est pas ma peinture particulièrement, mais de façon plus générale, c'est de dire aux gens de ne pas... de laisser parfois un peu de côté les discours... Voilà, le discours sur la peinture et tous les textes qui expliquent, et juste de se laisser aller à regarder, à partir dans une toile et à aimer ou à ne pas aimer sans forcément l'appuyer sur un discours technique et autres. Juste la sensibilité. Je pense que c'est vraiment un échange de sensibilité entre le peintre et la personne qui le reçoit et qui l'apprécie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501